Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souris 7, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce qu'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. J'ai déjà écrit plusieurs articles, j'ai enregistré plusieurs podcasts sur la fête des mères. Et bien évidemment, il n'y a aucune raison que les papas soient laissés de côté et il était donc indispensable qu'il y ait au moins un épisode du podcast sur la fête des pères et ce qu'on peut faire pour les aider à passer une bonne journée et leur montrer à quel point nous les apprécions. Mais je me suis retrouvée bien embêtée, parce que, bien évidemment, tout ce que j'ai pu écrire ou dire sur la fête des mères et les mamans reste valable pour les papas. Et en même temps, le public de ce podcast est essentiellement féminin, ce sont essentiellement des femmes qui me lisent sur le blog. Et donc, il était important que je puisse aussi répondre à leurs besoins de trouver des idées pour faire plaisir à leurs conjoints ou aux pères de leurs enfants. Et donc, l'angle que j'avais plutôt abordé pour les articles concernant la fête des mères n'était pas forcément le plus approprié. Parce qu'évidemment, dans les articles sur la fête des mères, du coup, j'essayais plutôt d'aider les mamans à trouver des idées pour se ressourcer et pour s'offrir à elles-mêmes un cadeau. Alors, quoi offrir à un papa pour la fête des pères ? J'aurais pu, oui, j'aurais pu, vous proposer des idées de bricolage Montessori avec plein d'images très mignonnes pour la fête des pères. Sauf que non, en fait, je ne pouvais pas. Il n'y a pas vraiment à proprement parler de bricolage dans la pédagogie Montessori. Pas de production artistique avec lesquelles les enfants repartent et qu'ils montrent à leurs parents le soir. Alors, pourquoi ? Comment ça se fait que dans la pédagogie Montessori, on ne fasse pas vraiment de bricolage ? L'idée de base, c'est que dans l'optique Montessori, nous sommes à l'opposé d'une logique de production d'œuvres d'art ou de bricolage. Et c'est quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience il y a quelques années, alors que je rangeais et que je triais les dessins et les réalisations de nos enfants. J'avais trouvé un excellent système, vous pourrez le voir sur le blog, qui me permettra, lorsqu'ils quitteront la maison, de leur permettre de partir avec une petite caisse qui comprendra les souvenirs les plus marquants de leur vie, leurs diplômes, les œuvres d'art qu'ils auront créées et les bricolages qui leur plaisent le plus. Et tandis que je commençais à trier tout ça dans différentes pochettes pour chaque enfant, une pochette pour ce qu'ils ont obtenu ou réalisé lorsqu'ils avaient entre 0 et 3 ans, entre 3 et 6 ans, entre 6 et 9 ans, etc. Et bien je me suis aperçue que la pochette 0-3 ans de notre troisième enfant était quasiment vide, alors que celle des deux aînés débordait pour la même tranche d'âge. Et il faut dire que l'aîné est allé à la crèche pendant une année complète, puis à l'école, niveau de toute petite section, et que notre deuxième enfant est allé à la crèche deux matinées par semaine pendant plusieurs années, ce qui me permettait de dégager à l'époque un peu de temps pour travailler. Et mes enfants revenaient régulièrement de la crèche avec des dessins, des bricolages, des cadeaux. Tandis que Stan, notre troisième, qui est toujours resté avec moi ou n'a été gardé que quelques heures par semaine par une garde d'enfants à domicile, a connu un parcours très différent. En fait, en crèche ou en école, pour satisfaire les parents et leur montrer qu'on ne fait pas que de la garderie, mais que les enfants apprennent des choses et s'amusent, il y a un impératif de produire régulièrement des réalisations. Les puéricultrices et les enseignants rivalisent donc systématiquement d'ingéniosité pour trouver des idées de bricolage très simples qui puissent être réalisées par des bambins ou de très jeunes enfants, tout en produisant son petit effet. L'objectif, c'est d'atteindre un certain niveau esthétique avec un minimum de participation de l'enfant, une contribution minime mais qui reste bien visible. Par exemple, l'adulte va peindre un arbre sur une feuille et l'enfant, à l'aide d'un coton-tige trempé dans de la peinture, va faire des petits points qui pourront représenter des pommes ou des cerises. Ou alors, l'enfant va mélanger des pâtes fimo de différentes couleurs assorties pour faire un bel effet marbré. L'enfant va l'étaler puis découper à l'emporte-pièce quelque chose qui servira de pendentif pour la fête des mères. J'en ai d'ailleurs deux qui sont très jolis parmi les bijoux que je possède. Et c'est vrai que tout le monde est ravi. Les parents reçoivent leurs petits cadeaux, ils sont fiers de leurs enfants et ils sont satisfaits du travail accompli par les enseignants ou les puricultrices qui de leur côté se sentent donc reconnus dans leur travail. Mais les enfants n'ont tout ça. Alors certains sont effectivement très fiers de leur réalisation. Mais on ne peut pas dire que généralement, ils aient particulièrement développé leur créativité. D'autres enfants sont tout simplement blasés et il a parfois fallu les forcer un peu pour qu'ils participent, comme on l'attendait, au fameux bricolage de fête des pères. Et on reproche parfois à la pédagogie Montessori de ne pas être axé sur la création artistique. Et je pense que l'une des raisons à ce reproche, c'est que les enfants ne reviennent pas toutes les semaines de l'école avec leur dernier projet. Projet qui est en fait celui de l'enseignant qui impose à ses élèves d'y participer. Et au contraire, dans la pédagogie Montessori, le principe est très différent. On va aider l'enfant à davantage maîtriser ses gestes, à gagner en habileté, pour lui permettre ensuite de développer sa créativité librement. C'est une idée un petit peu à rebours de la pensée actuelle, mais les Montessoriens considèrent qu'un enfant est sans cesse créatif et que pour l'aider à développer cette créativité, le plus efficace est de l'aider à développer sa technique avec plus de moyens à sa disposition, plus d'outils, par exemple un poignet plus souple, des gestes plus fins, etc. Il sera plus libre de créer. Je ne parle pas là de moyens matériels, je ne parle pas de matériel artistique, je parle vraiment de techniques et de compétences développées par l'enfant. Il faut dire que depuis environ un siècle, on n'aime plus tellement parler de technique en art. Et pourtant, lorsqu'on étudie attentivement l'histoire de l'art, on s'aperçoit qu'en fait elle est indissociable de l'histoire des techniques. Et souvent, ce sont les nouvelles techniques qui ont donné le jour à de nouvelles écoles de peinture. J'ai toujours été fascinée par exemple par la peinture des primitifs flamands. Et bien c'est l'invention de la peinture à huile qui leur a permis de déployer des couleurs chatoyantes. C'est l'invention du miroir qui a permis de jolis clins d'œil comme dans le tableau des époux Arnolfini où on peut apercevoir le peintre dans le reflet du miroir. C'est l'invention du tube de peinture qui a permis l'éclosion des écoles de paysagistes puisqu'à partir de là, les peintres pouvaient transporter leur peinture n'importe où et donc aller peindre directement dans de beaux endroits. Ça a donné les écoles de Pontavène ou de Barbizon par exemple. C'est donc en aidant l'enfant à développer sa technique que nous libérons sa créativité et non l'inverse. C'est comme ça que la découverte de la géométrie par exemple va l'aider à développer son sens de la proportion. C'est la découverte des couleurs qui ouvrira la porte à de nouvelles harmonies graphiques. C'est l'amélioration de sa motricité fine qui lui permettra de dessiner précisément ce qu'il a en tête, etc. Il y a quelques années, j'en ai d'ailleurs eu la preuve puisque j'avais montré à ma fille comment dessiner une rosace au compas. Et ce, le matin, pendant notre temps d'instruction plus formelle. Et sur mon bureau, quelques heures plus tard, j'ai découvert une magnifique rosace découpée et peinte avec une couleur différente pour chaque pétale de la rosace. Et par la suite, elle a voulu en faire toute une guirlande. Si l'idée était venue de moi, si je lui avais dit « Tiens, si on faisait une grande guirlande de rosace, elle n'aurait sans doute pas été aussi enthousiasmée. Et jamais elle ne se serait autant investie spontanément. » Alors, une fois qu'on a compris tout cela au sujet de la pédagogie Montessori et des bricolages, ça ne résout pas notre problème. Quel cadeau offrir à un papa pour la fête des pères ? Je n'ai moi-même rien contre les cadeaux. J'aime beaucoup en recevoir. Il n'y a aucun mal à vouloir faire un cadeau à un papa. Surtout si ce cadeau vient des enfants. C'est un magnifique symbole. Et justement, peut-être qu'on peut davantage partir des enfants et que ce soit réellement leur cadeau. Ou du moins qu'ils puissent y apporter leur propre inventivité. Mais alors, comment s'y prendre ? On a souvent l'habitude d'essayer de récupérer d'idées de bricolage sur Internet, d'aller sur Pinterest et de le faire réaliser ensuite à la lettre par les enfants. Eh bien, pourquoi plutôt ne pas leur demander ce qu'ils ont envie de faire ? Et s'il manque d'idées, on peut leur demander quelle technique ils aimeraient utiliser, avec quoi ils se sentent le plus à l'aise. Certains enfants aiment beaucoup la peinture. Parmi les nôtres, par exemple, c'est le cas de certains d'entre eux. Mais notre aîné, par exemple, est beaucoup plus à l'aise avec la construction, l'assemblage, ou alors le travail du bois. Et ça tombe très bien parce que c'est tout à fait complémentaire. Une fois que la technique est déterminée, on peut réfléchir avec eux à ce que leur papa aime, à ses hobbies, ses passions, et ensuite essayer de relier les deux. Chez nous, je crois que le bricolage de fête des pères qui a remporté le plus de succès est un blason de Lorraine. À l'époque, j'allais régulièrement dans un Fab Lab. Fab Lab, ça veut dire laboratoire de fabrication. Ce sont des endroits ouverts à tous dans lesquels on a accès, souvent, après cotisation, à toutes sortes de machines, en particulier des imprimantes 3D et, ce qui nous intéressait spécifiquement pour ce blason, à une découpeuse laser. Et je savais donc qu'en partant d'un simple dessin, je pourrais, avec les enfants, découper et pyrograver une planche de bois de façon impeccable. Alors, en réfléchissant avec les enfants, nous nous sommes dit que l'une des choses auxquelles mon mari était le plus attaché, c'était ses racines Lorraine. J'ai donc préparé le dessin sur un fichier numérique et nous sommes allés tous ensemble faire découper et graver le blason par la machine du Fab Lab. Alors, un blason de Lorraine, pour vous le décrire, c'est un fond jaune, une grande bande rouge en diagonale et trois alérions. Les alérions, ce sont des aigles sans bec ni griffe, en blanc, sur cette bande rouge. Alors, mes deux aînés ont ensuite peint le fameux blason. Notre troisième était encore beaucoup trop jeune et les deux suivants n'étaient même pas encore nés et ils se sont énormément appliqués. Alors, j'ai été tentée de repasser derrière pour affiner un peu parce que pour les alérions, pour les petits aigles, c'était délicat à peindre et ce n'était pas parfait. Mais quel message est-ce que j'aurais fait passer à mes enfants en corrigeant ce qu'ils avaient réalisé ? Quel message est-ce qu'on fait passer aux enfants quand ils ont consacré des heures à un projet et qu'en quelques minutes on fait des retouches pour que ce soit plus beau ? Et je me suis souvenu qu'en CM1, j'avais écrit un poème, c'était parti d'un de nos travails d'école et bon, ce poème valait ce qu'il valait, honnêtement, les rimes étaient extrêmement artificielles mais c'était mon poème et la maîtresse a voulu changer la ponctuation. Et autant j'aurais été tout à fait d'accord qu'elles corrigent des fautes d'orthographe ou de grammaire, autant là, pour la ponctuation, il s'agissait de préférences personnelles. J'avais placé une virgule à tel endroit et pas à un autre et je n'ai pas du tout apprécié. Au point que ce poème, je n'ai plus jamais voulu le lire parce que ce n'était plus mon poème. Et vous voyez, encore adulte, c'est un souvenir qui m'a beaucoup marquée. Alors, ça peut vous paraître totalement anodin, vous vous direz peut-être que j'étais particulièrement susceptible et c'est peut-être vrai, mais c'est dès leur plus jeune âge que nous aidons nos enfants à construire leur confiance en eux et à développer leur goût et leur passion. Alors, voilà les quatre étapes que je vous propose pour aider vos enfants à réaliser un bricolage de fête des pères. Un, les aider à trouver la ou les techniques avec lesquelles ils sont à l'aise et avec lesquelles ils aimeraient réaliser quelque chose. Voilà quelques idées. Ça peut être de la peinture, le travail du bois, des perles, de la couture, de l'origami, de la musique, des poésies. Une année, nous avons repris la chanson, une chanson de la mélodie du bonheur, la chanson qui est chantée quand il, quand il y a de l'orage et que Julia Roberts décrit aux enfants ses choses préférées, ses choses favorites. Alors j'avoue, le titre m'échappe en français, en anglais c'est My Favorite Things. et on avait repris cette chanson en l'adaptant, en adaptant totalement les paroles pour mon mari et nous lui ayons chanté en lui offrant du coup les paroles revisitées spécialement pour lui. Donc les techniques avant tout. Deuxième étape, réfléchir avec les enfants aux passions de leur papa et trouver un thème pour le bricolage. Troisième étape, laisser livre cours à leur créativité. Bien entendu, nous avons le droit nous aussi de proposer des idées mais il s'agit de proposer, pas d'imposer. Et quatrième étape, ne pas corriger leur réalisation. Et normalement, je n'ai aucun doute là-dessus, vous devriez voir germer un beau sourire sur le visage du papa lorsqu'il découvrira son cadeau. Parce qu'un parent reconnaît tout de suite la patte de ses enfants et c'est beaucoup plus émouvant qu'un bricolage standardisé. Il y a quelques années encore, j'ai vraiment vu la différence entre un cadeau de fête des mères qui avait été réalisé par les enfants grâce à la garde d'enfants à domicile qui les gardait une dizaine d'heures par semaine et les bricolages que j'avais reçus auparavant lorsqu'ils étaient en collectivité. Sur les bricolages de collectivité, il y avait souvent une photo mais mes enfants étaient rarement souriants et si c'était le cas, leur sourire était souvent très artificiel. Alors que sur le cadeau fait avec la garde d'enfants à domicile, ils avaient tous un sourire éclatant parce qu'ils avaient clairement participé au projet et qu'ils ne s'étaient pas contentés d'appliquer des consignes. Le cadeau était un cadre avec la photo de mes quatre enfants à l'époque qui avaient été décorés par eux et clairement, ils avaient utilisé du matériel qu'ils aiment, qu'ils utilisent quand ils font du scrapbooking et j'ai pu reconnaître les apports de ma fille qui avait choisi en fond un papier miroir rose et qui avait placé des fleurs sur le pourtour et ça, c'est quelque chose qu'elle aime particulièrement, décoré avec du papier, etc. et chacun des enfants portait un mot et ça formait la phrase « on t'aime fort, maman ». Je vous avoue que le résultat m'a énormément émue. Ça rendait vraiment hommage à chacun de nos enfants, à leurs envies, à leurs talents respectifs. Et ils m'ont aussi offert cette année-là deux petites boîtes en forme de cœur qu'ils avaient réalisées au scrapbooking. Et là aussi, j'ai apprécié parce que leur professeur leur a appris une nouvelle technique c'est elle qui leur a proposé l'idée, la structure. Mais ce sont eux qui ont choisi les papiers avec lesquels ils ont recouvert la boîte. Les photos qui figurent sur le petit album qu'ils ont composé à l'intérieur de la boîte. Ce sont eux qui ont peint les boîtes et qui ont choisi les décorations. Et j'ai reconnu immédiatement le travail de mon fils et celui de ma fille. Alors voilà, j'espère que je vous aurai donné aujourd'hui un petit peu d'inspiration pour offrir un joli cadeau de fête des pères, un cadeau qui vienne vraiment du cœur. Mais n'oubliez pas qu'on peut aussi offrir autre chose qu'un bricolage. Alors c'est sûr qu'à l'école ou à la crèche, c'est la seule possibilité qu'ont les professionnels. Mais à la maison, on peut être un peu plus créatif que ça. Alors pourquoi ne pas proposer aux enfants de préparer eux-mêmes un petit déjeuner au lit pour leur papa ? Ça tombe bien, les enfants qui pratiquent que la pédagogie Montessori commencent souvent par développer beaucoup de leur autonomie dans la vie quotidienne grâce à la vie pratique. Donc imaginez leur fierté si le plus jeune a versé un verre de jus d'orange tandis que l'aîné a coupé des tartines de pain ou de brioche et qu'il les a soigneusement tartinés. Ou que l'un d'entre eux a préparé le café avec des grains de café qu'ils auront moulus eux-mêmes. C'est un grand moment d'émotion qui se prépare. Il y a aussi un article que j'avais consacré à la fête des mères dans lequel j'évoquais les différents langages de l'amour. Vous pourrez le retrouver dans les notes de cet épisode. Nous avons déjà évoqué là dans cet épisode les cadeaux matériels à travers les bricolages et puis le service. Préparer un petit déjeuner au lit c'est un acte de service pour les papas qui seraient davantage sensibles à ce langage de l'amour. Alors si c'est le cas ça peut aussi être le repassage de ses chemises pour la semaine par exemple ou n'importe quelle tâche qui le déchargerait pour le week-end. Peut-être qu'un grand enfant peut passer la tondeuse si c'est ce que fait le papa habituellement. Et si le papa a pour langage de l'amour celui des moments de qualité pourquoi ne pas lui proposer une activité qu'il aime en famille et ne pas discuter en amont avec vos enfants pour poser certaines règles de base qui feront que tout se passera mieux. Par exemple s'il s'agit d'un jeu de société et que tout le monde se mette bien d'accord sur le principal objectif du jeu passer un bon moment et non gagner. S'il s'agit d'une balade en forêt peut-être qu'on peut établir des règles simples comme ne pas s'éloigner. Ce que j'aime bien dire à nos enfants c'est qu'ils doivent toujours nous voir en forêt. Parce que quand on leur dit c'est une toute petite astuce mais quand on leur dit on doit toujours pouvoir vous voir bien eux n'ont pas de point de repère comment peuvent-ils savoir si on les voit ? Ils ne sont pas dans notre tête. Mais il y a une loi de physique très intéressante qui est que si eux peuvent nous voir nous pouvons les voir en retour. Donc tant qu'eux nous voient c'est qu'ils ne sont pas trop loin. Voilà c'est ma petite astuce pour les balades en forêt. Si votre mari ou le papa des enfants préfèrent les paroles valorisantes comme langage d'amour pourquoi ne pas lui préparer une petite boîte à mots doux sur lesquelles les enfants pourraient écrire tout ce qu'ils aiment chez leur papa tout ce qu'ils apprécient. Et s'ils ne savent pas encore écrire ils pourront vous le dicter ce n'est pas vraiment un problème. Et puis si son langage d'amour est plutôt celui du toucher pourquoi pas prévoir une activité physique comme la piscine ou alors une séance d'acrobatie de cirque en famille bref un moment où ils puissent vraiment relâcher la pression. Parce que bien au-delà des bricolages des idées de cadeaux etc. je crois que les papas ont vraiment besoin de sentir qu'ils sont reconnus et qu'on les aime. On parle beaucoup des mamans sur internet ou dans la presse. On parle de toutes les mamans des mamans au foyer des mamans qui travaillent des mamans de famille nombreuse et les papas dans tout ça. C'est vrai qu'à force de féminisme ils peuvent se sentir un peu ignorés. Et pourtant leur rôle est fondamental. Bien sûr ils participent et ce de plus en plus aux tâches du foyer mais ils ont aussi un rôle très spécifique de tiers séparateur entre la mère et ses enfants. Le père c'est celui qui permet l'ouverture au monde la découverte de la diversité des personnes et qui permet à l'enfant et à la mère de sortir d'un amour fusionnel qui serait exclusivement entre deux personnes. Alors reconnaissons-les dans leur rôle et célébrons leur fête avec autant de soin et de joie qu'à la fête des mères. Je sais que je m'adresse souvent à vous qui m'écoutez aux féminins parce que ce sont essentiellement des femmes qui m'écoutent qui me lisent mais là tout de suite je m'adresse à tous les papas même si à cause de moi vous ne recevrez peut-être pas de bricolage pour la fête des pères toutes mes excuses sachez que je vous souhaite à vous tous les souriceaux avec un petit peu d'avance une excellente fête des pères. Vous êtes appréciés reconnus valorisés aimés dans notre communauté vous y avez toute votre place et personne ici n'ignore combien votre rôle est crucial pour le sain développement des enfants. Alors bien évidemment une petite parenthèse pour les familles dans lesquelles il n'y a pas de papa pour tout un tas de raisons j'espère ne pas vous avoir fait souffrir via cet épisode évidemment les enfants peuvent avoir d'autres personnes qui ont un rôle de figure paternelle et pourquoi ne pas les reconnaître les valoriser elles aussi ces personnes de la même façon que les papas pour la fête des pères c'est souvent un phénomène très naturel même si on ne le formalise pas les enfants souvent se choisissent une figure paternelle parfois d'adoption et c'est important de les reconnaître aussi donc à tous les papas aux papas biologiques aux papas d'adoption aux papas qui ne savent pas qu'ils représentent une figure paternelle pour ces enfants valorisons-les nous vous aimons et nous vous souhaitons une excellente fête des pères je vous dis à très bientôt votre petite sorissette à l'heure je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501